Stade Toulousain, podcast. J'ai été l'enfant gâté du Stade Toulousain parce que je peux vous dire que j'aurais fait la moitié des choses que j'ai pu faire au Stade Toulousain dans un autre club, je crois qu'il m'aurait viré sans sommation. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. On le surnomme le pilier du siècle, 72 sélections en équipe de France, il a joué 10 ans au Stade Toulousain où il a tout gagné. Champion d'Europe, il a également soulevé 6 fois le bouclier de Brenus. Christian Califano est avec nous, salut Cali. Bonjour Judith, bonjour à tous, content d'être avec vous. Cali, Toulonais d'origine et pourtant de Toulouse est ton club de cœur, raconte-nous. C'est vrai que c'est un peu particulier parce que j'ai porté mon premier maillot de rugby à Toulon, mais j'ai fait mes classes et mes armes bien sûr au Stade Toulousain. Bien sûr beaucoup de souvenirs parce que c'est un club qui reste à part et puis avec qui j'ai tout connu. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être champion de France, champion d'Europe et puis j'ai eu la chance d'être dans une très très belle génération. Qu'est-ce que ça représentait le Stade Toulousain pour toi ? A l'époque quand ils m'ont contacté, pour moi c'était le meilleur AC, il n'y avait pas meilleure équipe au monde et puis je n'ai pas hésité une seule seconde pour rejoindre cette équipe-là. Alors la première année ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu des problèmes de licence, mais la seconde année on est rentré dans le vif du sujet et puis j'ai eu la chance de connaître un très bon manager, Guy Noves, qui doit garder des bons souvenirs de moi je pense aussi, mais en tout cas ça a été encore une fois une très belle aventure parce que c'est une nouvelle génération, il y avait déjà des Emile Ntamac, des Christophe Delo, Albert Sigagnat, Didier Lacroix qui est aujourd'hui le président du Stade Toulousain, Hugues Murin, Franck Bello, je ne vais pas tous les citer, mais c'était bien parce qu'au départ ce n'était pas gagné. Et puis au fil du temps on a commencé à se construire, à faire des choses beaucoup plus positives et puis par la suite tout le monde connaît un peu le chemin de cette génération 90. Tu avais un modèle dans cette équipe ? Un modèle ? Mais bien sûr que j'avais un modèle, j'attendais que tu me poses la question. Mon modèle c'était Claude Portolan parce qu'il m'avait vraiment pris sous son aile. Au départ il faut savoir que moi je n'étais pas un grand joueur de ballon et je crois que le fait d'avoir quotaé des joueurs exceptionnels comme Albert Sigagnat, Christophe Delo et bien d'autres. Et Claude m'a dit, écoute, aujourd'hui tu sais que tu es dans un club qui aime ce jeu de mouvement, tu sais avec cette fameuse phrase, jeu de main, jeu de Toulousain, il faut que tu sors un peu de ce registre un peu combat, venir un peu déblayer un peu à l'ancien, d'être un peu rugueux, mais sortir sur un attrait un peu plus sympa, notamment sur le secteur offensif et puis n'aie pas peur, joue, prends le ballon, amuse-toi. C'est vrai qu'à un moment j'ai eu peur de prendre la place de Christophe Delo, mais plus sérieusement non, je trouve que ça a été de magnifiques rencontres. Et puis c'est toujours pareil, quand tu gagnes des titres, on gagne tellement des liens. Preuve en est, il y a quelque temps j'ai rencontré Stéphane Auger dans un aéroport et puis on a parlé deux minutes, on a rencontré un peu nos vies et puis ensuite après c'est reparti sur les mêmes conneries qu'on faisait à l'époque et puis c'est toujours ça, l'ADN de ce stade Toulousain. Tu as été entraîné par Guy Nouves, tu as évoqué, tu es 10 ans, il t'a marqué ? Oui, Guy bien sûr qu'il nous a marqué à tous, au sens propre, au sens figuré, mais c'est vrai qu'il nous a aussi pardonné beaucoup de choses. Moi je sais que j'étais un peu le troublillon de cette équipe. J'amenais bien sûr la bonne humeur, alors j'essaie d'amener, comme je le dis, sur le terrain aussi. Mais chacun avec sa particularité, c'est-à-dire qu'on avait un Patrick Soula qui était très très sympa avec les arbitres, je m'en souviens. Il y avait Claude Portolan qui avait tendance un peu à massacrer ses adversaires et puis tout ça faisait qu'on était vraiment une belle famille, une belle famille parce que c'est toujours pareil, on a eu des bons et mauvais moments et les mauvais moments s'est construit aussi avec ça. Et puis comme je le dis, moi je crois que j'étais, je le dis maintenant ouvertement, je n'ai rien à cacher, je pense que j'ai été l'enfant gâté du stade Toulousain parce que je peux vous dire que j'aurais fait la moitié des choses que j'ai pu faire au stade Toulousain dans un autre club, je crois qu'ils m'auraient viré sans sommation. Mais c'était bien parce que c'était un mélange de tout, il y avait des fortes personnalités, il y avait des caractériels, il y avait des gens un peu, voilà. Et tout ce mélange faisait que ça donnait un super groupe. C'est vrai que dans ce podcast, on a interviewé beaucoup d'anciens du club, bien évidemment. C'est maintenant au pire. Et justement, t'étais le bout en train du vestiaire, toutes les anecdotes te concernent quand même. Est-ce que tu en as une plus particulière qui te revient ? Moi, j'en ai deux. La première, celle qui a fait le tour du monde, je pense. C'est celle où j'ai attaché le chien de Robert Martin sur un skateboard et que je l'ai fait passer à travers le vestiaire en pleine séance vidéo de Guy Noves. Ça a marqué les esprits, ça nous a fait beaucoup rire, peut-être un peu moins à Guy. Mais voilà, c'était un peu ce qu'on vivait aussi à l'instant. C'est-à-dire qu'on était tellement dans une euphorie, dans une réussite parce qu'on pouvait se permettre beaucoup de choses. Et comme je dis, c'est bien qu'il y ait de temps en temps dans un vestiaire un troublion, un gars qui sort un peu des sentiers battus et qui apporte sa bonne humeur, sa bonhomie. Après, moi, j'ai une anecdote qui restera magnifique. Je vais jouer un match de Coupe d'Europe en Italie et sur les 5-10 dernières minutes, Serge Lahir le fait sortir, je ne sais plus si c'était Louis Jordana ou Franck Tournaire et il me demande de passer à droite. Et puis là, je ne prends pas le dessus sur mon adversaire. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais un peu maniaco-dépressif. Et je ne suis porté pas ce genre de truc. Et puis, en rentrant au vestiaire, il me prend une colère énorme. Je prends mon blazer, chemise, pantalon et je le déchire. Je le déchire, mais de colère, je le déchire. Et puis là, je m'assoie et je comprends ma connerie. Et puis là, en rentrant, il y a eu le murin qui passe et qui voit le blazer, le pantalon, la chemise déchire. Il dit, putain, mais qui c'est le con qui a fait ça ? Alors tout le monde dit, ouais, c'est Kali, il a craqué, ça y est. Et puis, il s'assoie. Et puis là, il comprend qu'il se passe un truc. Parce qu'en fait, je me suis trompé, vêtements, c'était les siens. Donc, autant vous dire que j'ai failli me faire massacrer par Hugues Murin. Mais ce qui était rigolo, c'est qu'on s'est retrouvé, bien sûr, à la réception de tous, magnifiquement bien habillés, en costard-cravate. Il y en avait qu'un con qui était en jogging, c'était Hugues Murin. Alors, il faut savoir qu'en plus, Hugues a poussé de longues années derrière moi. Donc, il a fallu refaire un gros travail de ça, en disant, Hugues, tu sais, je m'excuse, j'ai pas fait exprès, parce que sinon, je pense que j'aurais pu avancer en mêlée. Et je pense, tiens, j'en profite aussi que, comme je le disais, on le citait tout à l'heure, Claude Portolan m'a énormément aidé dans ma carrière, même si, pareil, des joueurs étaient importants pour moi. Mais Hugues Murin, on a fait partie, parce que c'était un mec, voilà, un besogneux, un mec qui aimait un peu les tâches obscures. Parce que, bon, c'était pas facile pour moi. J'avais, bon, Claude Portolan, Patrick Soula, moi à gauche. Et puis, on avait, voilà, des grandes deuxièmes lignes, bon, comme Franck Bello, on a eu Jean-Marie Cadieux, Hugues Murin. Parce qu'il faut le savoir, moi, j'ai vécu quelques années avec un troisième ligne, euphilisé, qui était Didier Lacroix. Donc, c'était pas assez facile pour moi. Je l'embrasse. Je pense qu'il va l'écouter. Je pense que je serai appelé dans la foulée. Mais, encore une fois, voilà. C'était un groupe extraordinaire. Moi, j'ai tellement d'images, tellement de souvenirs que jusqu'au bout de ma vie, j'en ai. Et dans les trois quarts ? Ah, dans les trois quarts, il y en avait. Et alors, dans les trois quarts, on a eu, bien sûr, de belles découvertes, ceux qui étaient en place. Bien sûr, Christophe Delos, qui était le papa de ce groupe, moi, je me rappelle. On a le droit d'encore une deuxième anecdote. Troisième anecdote, je vais vous raconter. On joue contre Agen. Et puis, non, c'était contre Berit. Ou non, contre Dax, pardon. Contre Dax, à l'époque. Et où il y avait Olivier Roumat, et il y avait pas mal de bons joueurs. Et il y avait Rodrigues. Lolo Rodrigues, qui était quand même un sacré client. Et qui nous faisait de tout pendant le match. Et là, on se retrouve dans les poteaux parce qu'on prend une pénalité. Et Christophe nous insulte. Il dit, mais vous avez pas honte, il va vous faire de tout et tout. Il dit, bah, c'est moi qui m'en occupe. Et sur le coup d'envoi, Lolo récupère le ballon. Il va sur Christophe Delos. Là, Christophe était le fou, une cartouche. Et là, je peux te dire que, tu vois, la dégaine de Christophe, tu sais, il avait tellement des mollets forts qu'il n'avait pas à tenir les chaussettes et tout. Mais on avait un respect sans bande pour lui. Parce que c'est même aujourd'hui, moi, quand je le croise, même d'en parler maintenant, j'ai des frissons. Parce que je crois que, si on a eu la chance d'être champion pas mal de fois, on lui doit beaucoup. Et puis, voilà, après, c'est sûr que ça a été une génération pétrie de talent. Parce qu'on a eu, bien sûr, David Berti. On a eu Emile Ntamek. On a eu des bons durs. On a eu des Michel Marfink. Des Stéphane Nougier. Je vais pas toucher les chiffres. Je vais en louper. Mais après, ça a été l'éclosion de certains. Ça a été, bien sûr, l'arrivée de Xavier Garbajosa. Qui était, voilà, Xavier Garbajosa, c'était un copier-coller de ce qu'était Guy Noves. Et nous, on le chambrait un peu par rapport à ça. Mais un caractériel. Et puis, un mec hors norme sur le terrain. Et puis, un Thomas Castagnette qui a apporté, lui aussi, vraiment beaucoup de dimensions et beaucoup de choses par rapport au jeu du Stade Toulousain. Et puis, quand tu fais des fois, tu fais des parallèles ou quand tu regardes derrière toi, tu te dis, mais quelle chance d'avoir joué avec ces joueurs. Ça reste quand même quelque chose de fabuleux. Alors, on le disait dans le générique, que tu as gagné six titres de champion. Si tu devais en garder un. Un ? Je peux en garder deux. Toujours pareil, je suis un peu caspé. Le premier... Prends les six, tu vas les garder. Non, non, non. Après, les autres sont un peu plus particuliers. Mais le premier. Le premier, parce qu'il faut le rappeler, on sort d'une première année sur la saison 92-93 où on est catastrophique. Les gens ne nous respectent pas. On va jouer dans des stades, on nous siffle et tout. Et c'est dur. C'est dur parce que là, on est à deux doigts d'exploser. En plus, la situation financière du club n'allait pas très bien. Et je me rappelle, en fin de saison, Christophe Delo, avec Albert Sigagnat, nous pose simplement la question qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous voulez partir ? Est-ce que vous voulez rester là ? On essaie de reconstruire l'année suivante. Et celui-là, il est beau. C'est pour moi un des plus importants parce qu'on reconstruit quelque chose de fort. On construit une équipe qui va durer dans le temps. Et puis, c'était le premier titre. Tu as l'impression d'être le champion du monde. Et puis, c'est toute l'euphorie. Le Capitole, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle, j'avais fini avec l'annonce incendie à Rosel Supporter. Je pense que certains doivent s'en souvenir. Mais bon, après, je tiens pour me dédonner. J'avais quand même des gars qui me passaient des commandes. Je me rappelle d'Éric Artiguste aussi qui avait tendance un peu à me pousser. Ils te mettaient des petites pièces. Des petites pièces. Oui, des gros jetons. Mais c'est bien. J'en parlais avec Cancan. Ça a été, voilà, pareil, on en parle. C'est plus qu'un ami. Aujourd'hui, il fait partie de la famille. Aujourd'hui, il est même parlé d'une de mes filles. Mais pour revenir, le premier était tellement particulier et fort. Le dernier aussi parce que c'est la fin d'une période. Je pars après dans la foulée jouer au Clan de Blues. Et le dernier était beau parce qu'on s'était promis pas mal de choses. On avait une saison aussi un peu compliquée. Et puis, c'est l'arrivée des deux zigotos, là. Bien sûr, Fred Michelac. Clément Poitronneau. Et Clément. Voilà. Et c'est beau. C'est beau parce que les Minos, en 18 ans, ils sont là et puis ça ne démonte pas. Et tu te dis que finalement, tu as apporté peut-être certaines choses au Stade Toulousain. Mais finalement, c'est le Stade Toulousain qui t'a apporté parce que dans la durée, tu le vois, ça a toujours été des cycles. Et je trouve que Clément avec Fred ont bien montré la suite et puis ils ont été aussi les papas d'un groupe et d'une très belle génération. Et là, on le voit l'année dernière aussi, une saison de tous les records, une saison extraordinaire. Quel regard tu portes sur le nouveau Stade Toulousain ? C'est bien parce que c'est vrai que moi, je tiens à rappeler que ça n'a pas été facile pour le Stade et notamment pour Hugo Mola. Moi, je m'en rappelle, certains se disaient « Oui, ça serait bien qu'on le sorte. » Pas au niveau interne parce que j'entendais certaines critiques et je trouve que c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui d'entraîner, ce n'est pas facile de mettre en place son projet et je pense qu'il faut du temps. Mais je pense qu'Hugo correspondait tellement à l'ADN du club que ça s'est fait facilement et puis il a construit avec des joueurs talentueux. Je crois qu'il y a une génération, il ne faut pas se le cacher aujourd'hui. Moi, comme je dis, je suis fan, alors c'est vrai que ça va les faire sourire, ça ne va peut-être pas leur plaire mais ça, ils ne m'en vendront pas. Moi, c'est la première ligne qui a saoulé, Dorian Aldegheri avec Juchu Marchand et Cyril Baye. Voilà, ça montre qu'au Stade Toulousain, il y a aussi de très forts talents, de très beaux talents. Je veux dire, Jean-François Croce qui, pour moi, reste quand même le fer de lance de cette équipe et Vérague, tous ces minots qu'on a connus, bien sûr, en catégorie espoir, même plus jeune. C'est bien, c'est bien, à petit Arthur Bonneval aussi, tu vois, j'aurais bien aimé jouer avec lui, je pense que j'aurais mariné lui aussi. Mais c'est bien parce que le Stade Toulousain se reconstruit à travers une génération qui a le même profil ou les mêmes atomes qu'on avait nous et puis après, pour partir sur la partie la plus intéressante, je crois qu'elle a, sur rugby, même si on le sait, porté sur l'offensif, la vitesse, a fait plaisir à tout le rugby français. Ce n'était pas uniquement que le Stade Toulousain, les Toulousains, je crois que tout le monde attendait ça avec impatience et le fait d'avoir prôné un jeu, d'avoir montré certaines choses, voilà, c'est exceptionnel. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont marqué. Moi, je tiens à féliciter, bon, sans parler des anciens et amis comme Yoann Nugier, Max Médard, bien d'autres, même le petit Thomas Ramos, voilà, qui a fait aussi une très belle saison. Moi, je trouve que voilà, Sophie Ngui-Toun, après, bien sûr, Spidi Gonzales, Colby, tout le monde le veut. Je pense que Didier a dû l'enfermer ou a dû lui faire un contrat de 200 ans, mais ça correspond, aujourd'hui à ce qu'a fait le club. Comme je te dis, ça n'a pas été facile pour Hugo parce qu'il a dû traverser des périodes un peu compliquées de galère. Il s'est accroché et je trouve qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. Maintenant, voilà, tout le monde va vouloir faire tomber le champion. Là, ils vont peut-être faire le dos rond parce qu'avec le manque de joueurs, les internationaux, voilà, ils vont faire avec. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Stade Lousain, ça ne se cantonne pas uniquement sur l'équipe première, mais aussi sur tous les jeunes et je pense qu'il y aura encore des nouveaux visages qui vont faire leur apparition. C'est qui ton fils spirituel aujourd'hui ? Mon fils spirituel, bon, tout le monde le connaît. Je suis content d'aller le voir et puis surtout de le retrouver au Japon. Bien sûr, c'est Cyril, mais en fait... Cyril Baye. Oui, pardon, Cyril Baye. Cyril, c'est tellement particulier parce que je me rappelle à l'époque quand il était en train... C'est une belle surprise qu'il soit au Japon. Pour moi, non. Oui, mais au départ, Mais en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit pour faire des confidences encore une fois. Quand il n'a pas été pris dans la liste, j'ai dit, Cyril, t'inquiète pas, c'est pas grave, continue à bosser, je te demande juste un truc. Voilà, pas de déclaration, pas de truc, parce que c'est toujours particulier. Tu sais, une Coupe du Monde, c'est long, il va y avoir des blessés, tu sais, tu vas être appelé. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que Cyril n'est pas dans ce registre-là, il n'est pas en train de se plaindre. Au contraire, il me dit, moi, je n'ai pas à me plaindre, j'ai déjà une saison incroyable, je suis champion de France, j'attendais ça avec impatience et tout. Et puis avec ses potes, notamment, vous le savez, la complicité avec certains et notamment avec Antoine Dupont. Et puis petit à petit, bien sûr, suite à une blessure, il est apparu au sein de l'effectif. Et puis c'est un bosseur, Cyril, c'est un bosseur. Je trouve que, voilà, il n'a rien dit, comme il fait d'habitude, on ne le voit pas, il se met au coin du bois. Et puis aujourd'hui, c'est amplement mérité. c'est dur de parler comme ça parce que, bon, j'ai des affinités vraiment très, très, comme je l'ai dit, c'est très particulier. C'est plus une relation parce qu'à l'époque, c'est pour ça que je voulais revenir à ça, à l'époque, il y avait Hugues Murin et Eric Artiguste, pardon, qui entraînaient les espoirs, même les jeunes. Et ils me disaient, ils me disaient, putain, Cali, on a un copier-coller de ce que tu étais, toi, à l'époque. Un mec, il nous tape des drops de 50 mètres et tout, il nous fait des passes de 20 mètres. on se voit certaines fois à l'été, il vient à la maison, quand il a été blessé, il est venu passer quelques jours à la maison. C'est aussi ça, le Stade Toulousain, la transmission. Ouais, c'est important. Non, mais c'est bien ce que tu dis, je dis, parce que la transmission, elle a toujours existé au Stade Toulousain. Moi, ce que je disais avec Claude Portolan, avec tous les anciens, avec Jean-Marie Cadieux, bien d'autres, toute cette génération, Albert Cigania, ils ont su à chaque fois transmettre un peu ce qu'était la philosophie et l'état d'esprit du Stade Toulousain. qui a fait de moi un très grand joueur. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que je veux dire, si tu n'avais pas la chance de jouer dans un grand club et surtout avec des talents énormes, je veux dire, tu aurais été comme tout le monde, voilà. Mais comme je dis, c'est le fait de transmettre, le fait de partager, c'est ça, c'est important aussi. Et puis de voir l'évolution, moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je ne suis pas, je veux dire, aujourd'hui, je me suis même posé la question parce que j'ai eu la chance d'entraîner les moins de 18 de l'équipe de France. Je me dis, est-ce que tu vas revenir mettre un pied ? C'est sûr, ce n'est pas si facile que ça, mais je me dis, moi, ce que je recherche le plus, c'est de voir l'avancer l'éclosion de certains talents et puis d'être dans l'accompagnement, sans cesse de voir, de prendre un produit brut, de le façonner et de l'amener à ce qu'il y a aujourd'hui des exigences du haut niveau. Alors aujourd'hui, tu es consultant à Eurosport. Là, tu vas partir comme consultant pour TF1, pour la Coupe du Monde au Japon. Il y a neuf Toulousains dans le groupe, ce qui est beau quand même. Un message pour les Bleus ? Un message pour les Bleus ? Profitez. Profitez. Alors toujours pareil, il y a toujours des mots simples en disant donner le maximum. Mais en tout cas, c'est encore une fois la même chose. C'est comment tu crées un état d'esprit, comment tu as envie de vivre cet événement ? Parce que ce n'est jamais facile. Moi, j'ai connu deux Coupes du Monde, 95 et 99. 95, je nous laisse un goût amer. 99, c'est un exploit, mais bon, tout le monde le sait, sur un magnifique coup de pastèque, je sors avant. Mais encore une fois, je trouve que tu le construis. Tu le construis, je crois qu'on attend beaucoup de cette équipe de France sur ce premier match parce que c'est un huitième de finale contre les Argentins. Mais voilà, pour avoir eu certains du groupe, j'ai dit allez-y, ne vous posez pas de questions. Maintenant, c'est fini, vous n'êtes pas les favoris, vous êtes une équipe que tout le monde attend à l'exploit. Mais voilà, ne regrettez pas. Sortez de là en disant on a tout donné, on va tout donner. Et puis c'est bizarre parce que j'ai un peu quelques... Je le sens quoi. J'ai un petit sentiment comme quoi l'équipe de France risque de faire quelque chose de grand et de fort. Je sais que les Argentins, on le sait, ce n'est pas facile même si on dit ouais, ok, ils sont sur neuf défaites d'affilée depuis un an. Voilà, ça reste une équipe qui a les mêmes critères, les mêmes caractères que nous. C'est des latins. Mais je me dis avec ce qu'on a pu voir pendant les matchs amicaux, ce qu'on a vu au niveau des déclarations des joueurs, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Et en tout cas, je le dis encore une fois, jusqu'à 200% d'ailleurs l'équipe de France et j'ai vraiment envie que les petits Toulousains, s'ils peuvent revenir avec la Coupe, ça serait vraiment pas mal. Merci beaucoup Christian Califano. Merci Judith, merci à vous. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Sous-titrage Société Radio-Canada